Salut tout le monde, c'est Fitz Labbrasseur. Bienvenue dans ce nouveau petit vidéo tutoriel explicatif. Avec toutes les tout-d'un qui est sorti et toute la compétition dans les systèmes de brassage amateurs à cause de la grande, grande, grande popularité du brassage maison. Bien, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur la compagnie qui est Grandfather. Si ça vous intéresse, je me renseignerai sur les autres compagnies qui existent, qui font plusieurs tout en un. Au début, c'était supposé d'être un peu comme Roboobrou vs Grandfather comme j'ai déjà fait, mais j'ai remarqué que beaucoup de modèles présentement ont sorti sur le marché et accessoires pour Grandfather. Peut-être que vous les connaissez? Peut-être pas. Et c'est une façon que je voulais vous montrer les différents systèmes qui existent si jamais vous voulez modifier le vôtre, en ajouter un ou tout simplement une nouvelle achat. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui supporte ma chaîne. Un grand merci, 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 c'est super apprécié. Si toi aussi t'as un petit 2$ pour nous supporter, c'est grandement apprécié. Sous-titrage ST' 501 Bien choisir son équipement de brassage est primordial quand on va brasser de la bière. Par contre, souvent, on va choisir d'après le plus populaire, le mieux d'après nous, d'après les commentaires, ceux que nos amis brassent, nos préhensions des systèmes aussi. C'est encore du monde qui rentre au brasseur pour acheter des trois vaisseaux quand le Grandfather G30 fait absolument la job pour eux. Beaucoup moins dispendieux, beaucoup plus pratique, beaucoup plus... Vous connaissez un peu le Grandfather, c'est pas ici pour vanter les équipements de Grandfather, mais bien pour vous démontrer qu'il y a plusieurs choix que vous pouvez avoir. Le premier, bien évidemment, c'est le plus vieux Grandfather qui existe, c'est le G30 120V, pour une puissance de 1600W. Sachez que la puissance de 1600W, si vous brassez à l'intérieur ou si vous rajoutez le petit coat qu'il y a dessus, est amplement suffisant pour faire l'évaporation qu'on a besoin pour ne pas avoir de DMS. Je sais que beaucoup de monde veulent rajouter un élément chauffant de 1500W de plus, c'est inutile. Avec toutes les brasses que j'ai faites dedans, avec tous les systèmes que j'ai vendus, avec toute la bière que j'ai goûtée qui venait de ce système-là, il n'y a pas de DMS qui va se créer si vous faites une ébullition de 60 minutes. C'est sûr que si vous êtes dehors puis il y a un petit vent frais qui passe, puis vous n'êtes pas capable d'atteindre l'ébullition, c'est une autre histoire. Mais si vous êtes à l'intérieur ou si vous mettez le Grandcoat, vous n'aurez aucun problème à atteindre l'ébullition. Le Grandfather G30 Bluetooth avec une application pour vous aider à contrôler votre brassage, votre journée de brasse. Beaucoup de monde trouve que c'est un gadget. Par contre, je trouve ça merveilleux parce que ça me permet de faire plusieurs choses en même temps. Je ne suis pas obligé de rester pendant une heure à regarder ou mettre différents timers ou compteurs sur mon téléphone cellulaire, sur mon iPad, sur mon ordinateur. Ça permet d'être rigoureux et de ne pas oublier. Fait que juste tout mettre les ajouts en ordre avec les bons temps et l'application va sonner pour vous dire quand le mettre. L'autre chose que je trouve vraiment bon, c'est qu'ils ont mis un petit compteur quand on va faire notre aspersion, notre sparge avec l'eau chaude. Ça te permet de ne pas oublier un litre. Deuxième chose, petit truc sans un pendant qu'on parle du Grandfather G30. La braquette pour venir le contrôleur, il est à 27 litres exactement. Fait que ça vous fait un petit guide vraiment rapide si vous ne savez pas si vous avez mis assez d'eau. Une machine que je trouve vraiment performante pour le prix, la garantie de 3 ans. Qu'est-ce que je trouve merveilleux, Grandfather offre des très bonnes garanties. Malgré que le service à clientèle présentement avec les distributeurs sont un petit peu ardus. Si vous passez direct, vous n'aurez aucun problème. Ils vont vous dire d'aller à votre marchand pour soit échanger la machine, soit pour avoir les pièces de remplacement. Ça se passe vraiment bien quand même. Seule petite lacune que j'y trouve au G30, c'est le fond avec le petit genre de... Vous allez vous le chercher. Petite lacune. Ouais. Cette petite chose-là, un tas de filtre qu'on branche juste avant la pompe. Je ne pense pas que personne qui utilise un Grandfather aime ce principe-là. Il aurait dû faire comme les autres copies et mettre un faux fond. Pour le prix rendu là, ça aurait été beaucoup plus efficace pour tout le monde et moins de chances de bloquer la pompe. Surtout avec le counter-flow. Deuxième point que moi j'utilise un petit peu moins avec mon Grandfather. Ben, il vient avec un counter-flow. C'est d'un côté votre bière va passer. De l'autre côté, ça va être votre eau froide qui va passer, qui va faire un choc thermique. C'est merveilleux. Ça va vraiment bien. C'est vraiment rapide. Si on parle de procédé de bière, c'est la meilleure chose que tu peux utiliser. Par contre, le nettoyage est un petit peu plus ardu quand on va utiliser ce genre de système-là. C'est un peu la lacune que je trouve. C'est nettoyer le counter-flow avec la petite pompe du Grandfather. Il faut faire une recirculation constante et il faut vraiment bien nettoyer, bien stériliser. Parce que s'il reste de l'eau dedans, ça peut corrompre et ça peut sortir en genre de morve si vous voulez à la fin. C'est un peu dégueulasse. Désolé si vous mangez le matin. Mais c'est un système super efficace, mais il faut prendre soin et bien laver, bien l'entretenir. Deuxième Grandfather que je vais vous parler, c'est le G30 240V qui est disponible depuis 2 ans environ. 2-3 ans. Ils ont sorti un modèle 240. C'est le fun. 2000W. On a 400W de plus. Fait que si tu brasses à l'extérieur, c'est un petit peu mieux. Surtout dans les températures de 0-1 à 5 degrés, un exemple. Ça va vous aider à atteindre votre ébullition plus rapidement. Moins de perte de temps, une évaporation un petit peu plus vigoureuse. C'est sûr, on a 400W de plus. Fait que qui dit évaporation plus haute dit qu'il faut avoir plus que 27 litres. Même principe que le G30. La seule différence, c'est vraiment l'alimentation. Petit point négatif, c'est qu'il faut une prise 220V. Fait que soit tu tasses ton poêle. Soit tu te fais installer une nouvelle prise. Soit tu tasses ta sécheuse. Il y a des adapteurs qui existent. Mais il faut être bien placé. Il faut avoir une place dédiée pour brasser avec le G30 240V. Mais qui offre le 120V ou le 240V, à vous de choisir. C'est la même machine, même garantie, même équipement, même tout. Alors, à vous de choisir. Je trouve personnellement que le 120V est plus versatile. On peut brasser dehors dans le garage. On peut brasser dans le sous-sol. On peut l'emmener chez un ami pour brasser. On peut brasser sur le bord de la piscine si on veut. Alors, je ne vous conseille peut-être pas sur le bord de la piscine. Mais si jamais vous avez un gros patio et que vous voulez brasser là, c'est possible. Ces dernières années, environ un an, on a eu deux nouveaux Grandfather qui sont sortis. Ouais, je sais qu'il y a un qui est sorti avant plus gros. Mais on va y revenir, on va y aller en ordre de grosseur. On a notre G40. G40 qui dit 40 litres. C'est un 3300W qui est bien pour la capacité. Par contre, marche le 220V seulement. Alors, il faut absolument avoir une prise 220V pour pouvoir utiliser ce système-là. Encore une fois, comme je disais avant, on peut bouger le système avec le poêle ou avec la sécheuse ou s'acheter une prise dédiée pour notre Grandfather. On est rendu là dans le 220V aussi gros à dire qu'on aurait besoin d'une pièce avec une prise spécialement faite pour, avec des lavabos et tout, parce que c'est un petit peu plus facile à nettoyer quand on est bien équipé. G40, beaucoup de monde va dire, ah, on peut faire double batch, tu sais, au lieu de 30 litres, c'est 40 litres. Ouais, c'est ça. C'est 40 litres final fini au bouchon. On ne peut pas faire deux kegs de 20 litres. Il aurait fallu qu'il fasse un G50 pour pouvoir faire double batch. À quoi qui sert le G40? C'est un mini G70 qu'on va y revenir. Amélioration du système faux fond. On est rendu avec un faux fond, avec un entonnoir au fond pour tout récupérer. Qu'est-ce qui est bien quand on recircule, c'est que toute la bière est filtrée, on n'a plus de cochonnerie à l'intérieur. On a une petite valve à ouvrir pour nettoyer tout ce système-là. Qu'est-ce qui est quand même bien? 40 litres, on peut faire du 30-35 litres poussés au maximum. Qu'est-ce que j'aime bien? C'est que si vous faites de la bouteille, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de bouteilles. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que beaucoup de fermenteurs sont faits pour avoir 23 litres ou 20 litres. Alors, vous allez vous ramasser avec deux fermenteurs de 15 litres, qui est le minimum pour les chaudières qu'on vend. Ou pour le Chronicle de Grandfather. On va y revenir de toute façon. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un Grandfather G40? Je crois personnellement que ce genre de système-là a été conçu pour les personnes qui aimaient les bières à haut tonneur en alcool. Alors, tu veux faire 23 litres d'une Scotchelle, d'une double IPA, d'une triple, d'une quadruple. C'est le système parfait pour vous. Si vous aimez beaucoup, 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 beaucoup ce genre de bière-là, avec beaucoup de grains, beaucoup de taux d'alcool, c'est la machine idéale que vous avez besoin. Vous allez être capable de faire un 23 litres complet et sans déborder partout avec comme le G30, qui est un petit peu une lacune, un petit peu trop petit pour les 7.5 et 8, les 9% d'alcool. Dans mon cas, moi, j'adore ces bières-là, mais c'est pas les bières que je vais brasser le plus souvent. Alors, je trouve que c'est un peu un compromis. Je sais qu'il y a du monde qui adore ces bières-là, des belges, des choses comme ça, et le G40, il est fait pour vous. Un petit peu plus cher que le G30, un petit peu moins cher que le G70, qu'on va y revenir. Pour la différence de prix, sincèrement, je crois que vous êtes mieux délais avec le G70, qui est beaucoup plus versatile. On va y revenir. En même temps, ils ont sorti un S40. Fils, c'est quoi le S40? Dernièrement, plusieurs, plusieurs, plusieurs compagnies ont sorti des machines de brassage un petit peu moins performantes, moins technologiques, moins bonne qualité de stainless à moindre coût. Toi qui n'avais pas le 1200$ à investir dans un Grandfather parce que tu trouvais ça un petit peu trop cher pour ton budget, t'étais pris à aller dans une machine de moins bonne gamme, moins bonne qualité, et plus de troubles, si on veut. Le Grandfather, pour compétitionner la compétition, ou pour compétitionner, a sorti le S40 à un prix très modique de 760$ canadien. Il ne vient pas avec le CounterFlow. Il ne vient pas avec les systèmes Bluetooth comme le G40 ou le G30 ou le G70. C'est tout manuel. L'application était déjà créée. Je ne pense pas que c'est la petite puce Bluetooth qu'il y avait à rajouter à l'intérieur qui changeait grand-chose. Et même, les contrôleurs existent déjà. Je n'ai pas compris le principe d'économie dans ce cas-là. Avec Grandfather, je l'aurais fait quand même Bluetooth avec l'application qu'on a. Ça aurait été un gros plus pour compétitionner le marché. La décision a été prise par la compagnie de juste monter des sound et c'est tout pour avoir la température. C'est correct. Ça fait la job pour le prix que vous payez. Il vient avec une immersion au lieu d'un CounterFlow. Dans mon cas, moi, je trouve ça beaucoup plus facile à nettoyer. Et G40, S40 ne vient plus avec le Top Plate. Je trouve encore là que c'est une lacune. Il ne vient plus non plus avec le tuyau de renvoi. Encore une fois, je trouve personnellement que c'est une lacune. Il aurait dû garder le même système qu'il y avait. J'ai goûté des bières faites au S40 par des amateurs qui commencent à brasser. J'ai décelé plusieurs défauts dans les bières. C'est-tu dû à la machine? C'est-tu dû à la fermentation? Il faudrait plus investiguer. Il y a d'autres bières qui sont créées qui vont me remporter pour l'amélioration. Je leur ai aidé un petit peu à améliorer leur système de brassage et leur système comment brasser de la bière. Fait qu'on va voir l'amélioration apporter. J'ai demandé l'année passée un G40, un S40. Et Grandfather m'a dit « Ah oui, tu pourrais faire un beau vidéo avec là-dessus! » Ouais, je les attends toujours. Alors, j'en ai pas acheté. Il y a du monde qui pourrait me le prêter si c'est possible pour faire une vidéo. Je vais essayer de les relancer pour faire une vidéo complète sur mes impressions en brassage et non juste en spec. Mais je trouve que le S40, c'est un beau bas de gamme, garanti pendant deux ans de temps, moins cher. Par contre, encore une fois, il est 2,40 et il est 2300 watts. C'est normal, il est beaucoup moins dispendieux que le G40, je voulais dire. Alors, ça permet d'avoir une belle entrée de gamme si tu veux faire des bières plus hauts en pourcentage d'alcool aussi. Un beau système, garanti deux ans, par contre, comme je vous disais, seulement disponible sur 2,40. Je trouve que c'est une autre lacune. Il aurait peut-être dû mettre ça en 30 et dire que c'est fait pour faire des plus grosses batches à plus gros grains. Parce qu'encore une fois, c'est le même vaisseau que la G40. Ouais, on peut pas faire 40 litres de bière finale. Prochain Grandfather qui est sorti avant les 40, c'est les G70. Les G70, tu fais 60 litres finale, 3 kegs ou 2 de haut pourcentage d'alcool ou 1 à très haut pourcentage d'alcool. On a environ un 500 $ de différence entre le G70 et le G40. Pour moi, 500 $ dans l'équipement de brassage qui va durer pratiquement toute ta vie. Je trouve que ça vaut plus la peine d'investir dans le G70. Encore une fois, le G70, top plate, tuyau de renvoi, un peu comme le G30. Je trouve ça, pour les différentes raisons, j'y numérais avant un petit peu plus pratique. Il vient plus avec les gaskets comme le G30. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils ont sorti les top plate. On va y revenir dans les accessoires plus tard. G70, je trouve qu'il est parfait. Il est Wi-Fi. Pourquoi? C'est juste une bébelle de plus. J'aime mieux le Bluetooth tant qu'à moi. Le Wi-Fi, ça fait quelque chose de plus sur votre réseau, qui prend plus de temps et qui prend plus d'espace. Qui vous prend un espace peut-être plus pratique. Mais si vous allez faire des commissions, vous allez savoir que vous êtes en retard pour mettre votre oublonde. C'est un peu ça, le plus comique là-dedans. Quand même, si tu brasses, même si c'est Bluetooth ou Wi-Fi, il faut que tu restes à proximité, au moins en dedans de 5 minutes de marche. Un beau système. 3300 watts aussi. Fait que le même wattage que le G40. Je trouve que l'ébullition est parfaite avec. Petit problème que j'ai vu dernièrement avec les pompes. Le tuyau de la pompe était trop long. Fait que quand il était chaud, il kinkait. Ils disent dans le manuel de ne pas partir la pompe durant l'ébullition ou quand le mou est en haut de 80 ou 85 degrés Celsius. Ouais, je trouve ça très comique parce qu'il faut que tu stérilises ton refroidisseur counterflow, c'est qu'est-ce qu'il y a avec. 15 minutes avant la fin du boy. Ouais, c'est un peu contradictoire. Je pense qu'ils ont réparé les dernières versions, le petit problème. J'ai vu des counterflow avec l'eau où l'eau passait exploser littéralement. J'en ai vu deux. Peut-être que la qualité du caoutchouc était à laisser à désirer. Personnellement, j'ai eu aucun problème avec, mais ça peut être une petite cause de... C'est comme... Il devrait offrir l'option counterflow ou refroidisseur à immersion tant qu'à moi. Même si le counterflow, dans les livres, c'est plus rapide. Et si c'est plus rapide, on n'a pas de récréation de DMS et etc. 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 Gaspé moins d'eau et tout. Mais le fait que si la pompe bloque, si vous avez un problème avec votre immersion à votre counterflow, si le counterflow explose, vous êtes un peu fait pour votre brasse. Vous n'avez pas d'autre alternative. Je vous conseille tout le temps d'avoir une immersion avant. Beau système. Comme je vous disais avant, je l'adore ce système-là. Un petit peu plus cher que la G30. Si vous êtes deux personnes à brasse ensemble ou plus, c'est un bel achat à considérer. Vous avez chacun 20 litres de bière, 25 litres de bière, 30 litres de bière. C'est un très bel achat à considérer. Et le fait de faire un G70 qui donne 60 litres final qui vous permet d'avoir trois batchs différents dans trois fermateurs différents qui vous pouvez changer vos leveux, changer vos dry-up. Et vous vous amusez vraiment à apprendre, à connaître la bière, à connaître les différents goûts. Vous faites un smash, 60 minutes, puis vous changez vos dry-up. Vous avez trois bières complètement différentes. Vous changez vos trois leveurs, vous avez encore trois bières complètement différentes. Alors, ça vous permet vraiment de tester vos leveurs, tester vos batchs, ou tout simplement utiliser trois souches de la même leveure, mais de compagnies différentes, et voir qu'est-ce que vous aimez, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes. Si vous avez pas vu, allez voir la vidéo sur les levures. Autre accessoire qui vient aussi, c'est un indispensable un peu quand on a un G30, un G40, un S40 ou un G70, c'est les chauffe-eau pour le sparge. Quelle magnifique invention. On a un chauffe-eau de 18 litres à 2000 watts, et un chauffe-eau à 25 litres de 2600 watts. Et la différence de prix est pas énorme, un 60-70 dollars entre les deux. Je trouve le 25 litres vraiment pratique. Surtout, si tu n'en as pas, vas-y tout de suite au 25 litres. Un, il va chauffer plus rapidement. Deux, tu vas pouvoir mettre plus d'eau dedans. Trois, si tu veux faire deux batchs en même temps avec deux grandfathers, t'en loues un chez moi ou tu veux avoir un G70 éventuellement, t'as déjà le hot liquor tank. Ça a été long avant qu'il sorte le 25 litres. Il est disponible seulement depuis quelques mois. Et peut-être avant de désigner des nouvelles machines, il aurait dû peut-être faire un chauffe-eau fait pour le G70 pour empêcher le monde de n'acheter. Déjà, la gamme de Grandfather est assez complète. Je trouve, par contre, personnellement, j'aurais aimé mieux qu'ils nous fassent un G50 au lieu d'un G40. Ça nous aurait permis de faire deux batchs de la shot. Encore une fois, c'est une question de mentalité d'entreprise. Et si tu fais des grosses batchs, ben, vas-y peut-être plus avec le G40 ou le G70. À mon avis, c'est le plus pratique pour vous. Prochain, prochain, prochain Grandfather qui ont sorti, ils ont sorti des fermenteurs Conical. Un peu comme les pros. J'ai déjà une vidéo complète sur celui de 30 litres, le GF30. Merveilleuses machines, double parois. Toutes les machines, maintenant, sont vendues Wi-Fi. Encore une fois, est-ce que c'est si pratique d'avoir le Wi-Fi? Oui, tu as ta job et tu ne fais pas du télétravail et tu veux descendre la fermentation, tu veux avoir ta courbe de fermentation. C'est bien. Par contre, peut-être vous avoir un petit routeur dédié juste à vos équipements de Grandfather pour ne pas surloader vos Wi-Fi à la maison et manquer de connectivité. Petit truc sans un. Vous faire un genre de petit réseau local. Qu'est-ce qui serait merveilleux. Double parois. La première version avait des plugs que quand on débranchait le glycol, ça coulait. Un peu mauvaise conception. Ils ont amélioré le système. Maintenant, c'est un peu des plugs comme hydrauliques. Quand on déplug, tout le glycol reste dans le paroi et il reste dans les tuyaux aussi. Je trouve ça merveilleux. Bravo Grandfather. Vous avez tellement bien fait ça. Avec la sortie du G70, ils n'ont pas sorti de fermementeur tout de suite. Fait qu'en même temps qu'ils ont sorti le G40, le S40, le Hot, le Kirtank à 25 litres, ils ont sorti le SF-70. SF-70. Pas double parois. Pourquoi? C'était si facile de prendre la même conception, le grossir un petit peu, puis d'utiliser la même chose. Contrôleur Bluetooth, double parois, la même valve et tout. C'est un peu les lacunes de Grandfather dans ce système-là. C'est qu'ils n'ont pas utilisé la même sorte de double parois qu'ils avaient déjà de disponibles. Pour revenir au G30. Petit retour en arrière. Au début, dans mon vidéo, j'adorais la valve en bas au-dessous qui disait, tu peux flasher tes levers, prendre tes échantillons et tout. Maintenant, je la déteste. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a trop de gaskettes, il y a trop de cils, il y a trop de pièces qu'il faut tout le temps tout démancher pour être sûr que ça soit propre et stérile. Et on a tendance à les briser, qui fait en sorte qu'il faut tout le temps avoir des pièces de remplacement à toutes les fois. Oui, je le sais, quand t'ajettes ton conical, il y a un kit de spare qui vient avec. Mais après un mois, il est déjà brisé, il faut que tu en jettes d'autres. J'aime mieux utiliser le système de sortie à pression qu'ils ont fait. Je trouve ça beaucoup plus pratique, je trouve ça beaucoup mieux et moins de risque d'oxydation de la bière aussi. Pas besoin de lever le fermenteur avec 25 litres dedans sur une table. Vous voyez, je préfère beaucoup plus utiliser le kit de transfert sous pression. Si vous avez la possibilité de le faire, ça vaut vraiment la peine. Un petit moment de CO2 branché dessus. Il y a un petit régulateur aussi pour ne pas mettre trop de pression. Alors, c'est merveilleux, ça va vraiment bien. Encore une fois, il y a un petit gasket à faire attention à ne pas briser et à ne pas endommager et non à ne pas perdre durant le lavage du système. Mais sinon, à part le petit gasket que je trouve un peu gossant, super belle machine. CF-70, il vient aussi en option que tu peux acheter un coil pour mettre à l'intérieur avec un contrôleur Bluetooth. Le même kit, tu peux l'utiliser pour mettre dans ton fermenter en plastique, pour mettre dans une autre sorte de fermenter. C'est quand même assez bien. Un peu dispendieux, de mémoire, c'est 200$. Ça fait quand même dispendieux pour un coil avec le contrôleur, avec les hausses et tout. Mais je pense que c'est une belle option qu'on peut rajouter dessus le CF-70 qui va vous permettre de refroidir votre mou de bière avec un coil. Qu'est-ce que j'aime moins de ces coils-là par expérience, c'est le nettoyage. Il faut vraiment bien nettoyer, bien stériliser, pas oublier d'un petit coin parce que la lever peut se déposer sur notre coil ou notre coil. Fait que je trouve ça un petit peu plate pour cette section-ci. Mais en tout, c'est quand même une bonne manière de procéder. C'est la façon dont tous les fermenteurs sur le marché ont. C'est un coil à l'intérieur. Fait que si vous êtes déjà habitués avec des SS Brutech ou avec des Blickman, c'est le même nettoyage. Nouveauté! Le G-Cast Bluetooth. Wifi ou Bluetooth. Ouais, tu peux mettre ton Bluetooth sur un wifi pour encore plus avoir de wifi. Personnellement, belle bébelle, 4 sous-bras, tu es supposé de rester quand même dans la maison. Fait que ton Bluetooth devrait fonctionner à grandeur de la maison. Tu ne devrais pas avoir de problème de connectivité. Alors, je trouve que c'est une belle bébelle pour le monde qui aime les bébelles. Un peu comme le Tilt ou un peu comme notre... le Tilt ou le Ripe Tile qui ne sert pratiquement à rien. Mais à vous de décider si vous voulez aller voir ce type de système-là. Comme je vous disais avant dans le G30, le Roller Plate, puis le Gasket, je trouve ça merveilleux. Je l'utilise tout le temps. C'est le Togo. Beau petit cadeau de Noël. Si vous ne savez pas quoi demander dans votre Bonne Noël, ce n'est pas très dispendieux et ça vaut vraiment la peine de faire la modification. Toujours mon habitude de faire des vidéos le matin. Fait que pas de bière, mais un bon café de Fitzcafé. Je vous dévoile une nouveauté dans Pologne. Je vous ferai un petit tuto sur Fitz ou Fitzcafé si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Un nouveau blend de café qui arrive avec une nouvelle image, une nouvelle image de la marque. Fait que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire quand vous allez le voir. Alors, on est rendu, pour moi, c'est les essentiels. Fait que toutes les cochonneries que Grandfather vend à côté. Mais cochonnerie ne veut pas dire nécessairement pas bon, pas utile. C'est vraiment, pour moi, le Togo. C'est des accessoires qui sont vraiment pratiques que tu veux avoir pour faire ta bière. C'est des accessoires vraiment, 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 vraiment qui vont te faciliter la vie. On pense seulement à la mash paddle en stainless. Beaucoup plus facile de brasser ton mou avec une spatule en stainless qui utilise une spatule en plastique qui a tendance à plier. La spatule en plastique est faite pour faire vos transferts, pour brasser votre sucre. C'est pas fait nécessairement pour brasser votre mou de bière. Oui, ça fonctionne, mais vous allez voir, avec la chaleur, ça va devenir de plus en plus extensible. Et ça va un petit peu moins bien. Autre indispensable, hop, spider. Pour mettre vos blonds, pour empêcher de bloquer votre pompe, pour empêcher d'avoir plus de cochonneries dans votre mou, prenez celui de Mangrove Jack qui est la compagnie de Grandfather en réalité. La meilleure grosseur, la plus facile à nettoyer. Vous n'allez pas avoir du brun à l'entour partout et empêcher de bloquer vos trous. Si ça se produit, petit pad vert, PBW, vous frottez l'eau chaude puis ça, il s'en va. Vraiment une belle, belle, belle invention. Peut-être pas assez long à mon goût. J'aurais mis un petit peu plus long pour aller mettre du houblon un petit peu plus avec les nouvelles NIPA, mais assez gros. Qu'est-ce qui pourrait vous, dans un G30, vous causer problème? C'est avec le refroidisseur à counterflow. Les tubes sont peut-être pas assez longs. Fait que souvent, le monde mettait un couvert, le mettait par-dessus un peu comme moi je faisais. Là, il faut le mettre sur une petite table, mais c'est pas très long. Fait que... Mais malgré tout, le HubSpider va vraiment bien. Si vous utilisez une immersion, il est peut-être un petit peu gros pour aller avec l'immersion. Alors, vous devez vous patentez le... Vous allez comprendre si vous l'utilisez. Par contre, vraiment, HubSpider to go, écorce d'orange. Si vous mettez la coriandre, des houblons ou des fleurs ou peu importe dans votre mou, vous mettez ça dans votre HubSpider, ça vous assure de tout sortir one-shot et de ne pas avoir de dégâts à faire. Overflow Filter! Quelle magnifique invention! Beaucoup de monde mettait des screens de lavabo du magasin de dollars. Merveilleuse invention, ça vous permet que votre petite mouture vraiment fraîche, vraiment petite, ne passe pas à travers l'Overflow et que ça ne vienne pas à carboniser votre élément au fond. Parce qu'il n'y a pas de faux fond. Fait que l'Overflow Filter vous permet ça. Mailleur recirculation parce que justement, tout reste pris là. Fait que ça vous permet de ne pas bloquer votre pompe, de ne pas brûler votre fond pour le prix. Pour gagner énormément de temps, ils ont sorti le Waktometer! C'est un thermomètre, en réalité, c'est un support à thermomètre qu'on va mettre en ligne avec notre froidisseur du côté froid, qu'on va prendre notre sonde de notre Grandfather et brancher à l'intérieur. Fait qu'on a Bluetooth! Ça vous permet de gagner énormément de temps. Un coup, votre mou qui sort est à la bonne température de fermentation. Vous avez juste à commencer déjà à le déposer dans votre fermenteur avec votre réaction, avec vos screens et tout. Mais c'est un très bel accessoire. Je vous le conseille fortement. Par contre, encore une fois, le fil n'est pas très long. Fait que nécessairement, il faut que vous soyez assez proche de tous vos équipements pour pouvoir l'utiliser. Et comme je disais tantôt, le transfert sous pression pour le G30, je crois qu'il fonctionne aussi sur le CF-70. Je n'ai pas vu le fermenteur de mes yeux. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas déballé. Je n'ai pas travaillé avec. Alors, on fera une vidéo plus complète si ça vous intéresse. Mais le transfert sous pression de la fermentation, je trouve que ça aussi, pour le prix, meilleur bébé lever à vous acheter. Ça va vraiment bien. C'est vraiment pratique. Et ça vous permet justement de ne pas oxyder des bières si vous faites des New England à épiller. Des blanches aussi qui sont un petit peu plus faciles à oxyder. Alors, c'est des accessoires to go que je vous conseille fortement, que j'adore utiliser quand je brasse, et qui me facilitent, me facilisent, me facilitent, me facilitent la vie de brassage. C'est vraiment la compagnie Grandfather, je trouve, qui ont sorti des bonnes choses. Comme vous avez pu remarquer, même si c'est la compagnie que j'utilise le plus et que je vends le plus, je ne suis plus capable de dire qu'il y a des lacunes à certains endroits et qu'on espère fortement qu'ils vont régler ces problèmes-là. Pour le G30, un autre essentiel que moi je rajoute, c'est le faux fonds version 1 de RoboBrou. Disponible seulement sur... Eh non, pas chez nous. Il faut que tu ailles sur Alibaba Express et que tu parles au vendeur pour savoir si c'est vraiment la version 1. Et si oui, là, tu peux l'acheter. Ça va vous coûter un gros 30$ plus les frais de livraison. Mais, ça va quand même relativement bien. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. Encore une fois, je voudrais remercier tous les supporters de la chaîne. Si c'est possible pour toi, bien, abonne-toi. Adhère! Puis, ça fait tout le temps un grand plaisir de voir des nouveaux abonnés à tous les jours, à tous les mois. Ça fait plaisir au cœur de voir que vous aimez mes vidéos et que vous êtes prêts à m'encourager à, justement, acheter des nouvelles machines pour pouvoir vous l'expliquer plus à profondeur. Si jamais tu veux avoir le même genre de petites vidéos sur le Brusilla, sur le Clankstark, sur le Bromaster, bien, dites-moi-là en commentaire, je me renseignerai. Je ne peux pas tous les acheter, mais au moins, je peux voir les technicalités de ces choses-là. Et ça va me faire un grand plaisir de vous démystifier les systèmes tout en un. Surtout quand on vient pour acheter. Des fois, ce n'est pas évident. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous êtes appréciés. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs en partageant grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Hé! Hé! On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!